Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées suite aux événements qui ont troublé l'ordre public aujourd'hui à Ouvira. Nous avons eu des manifestations contre la Monisco à Ouvira et suite à cette manifestation, il y a un câble du courant électrique de la SNEL qui a lâché et qui a électroquitté quatre manifestants. Je voudrais aussi souligner qu'une enquête va être rapidement ouverte. J'ai donné instruction aux autorités sur place pour que les responsabilités soient dégagées. Je voudrais appeler particulièrement notre population d'ici de Kivu au calme. Je me réjouis que si l'ensemble de la province d'ici de Kivu aujourd'hui nous avons un calme par rapport aux manifestations contre la Monisco. Sur l'instruction express du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, qui tient à ce que la paix règne sur l'ensemble de notre pays. Les fautes de sécurité ont été donc un suite pour maintenir l'ordre et la paix. C'est ce qui est le cas sur l'ensemble de la province. Mais malheureusement, la situation d'Ouvire nous endait aujourd'hui. Il n'y a pas une raison aujourd'hui valable de continuer à manifester contre la Monisco, étant donné que les revendications légitimes sont déjà connues de la plus haute autorité. Et les dialogues avec la Monisco, qui est un partenaire du gouvernement congolais, sont en cours. Donc la Monisco est dans un processus de transition. Cette procédure doit se faire d'une façon ordonnée, d'aller calme, pas dans des manifestations de violence, pendant que nous avons le priorité dans notre pays et dans la province ici de Kivu. Je voudrais aussi souligner et surtout rallier la communication du gouvernement national, qu'il n'y a pas une raison politicienne ou de manipulation, ou de quoi que ce soit, pour pousser les gens aux violences. Les revendications qui sont légitimes ont été entendues. Et je crois que nous les sommes aux autorités nationales, principalement chefs de l'État, avec notre partenaire Monisco, pour apporter des réponses à la préoccupation de la population. Ce qui est important, la collaboration doit continuer avec la Monisco pour le retour de la paix effective dans notre pays, particulièrement à l'Est, et pour les sites Kivu. C'est la volonté du président de la République qui a plusieurs fois souligné sa détermination pour que la paix revienne à l'Est de notre pays. Et nous nous réjouissons que la situation d'ici de Kivu aujourd'hui est en train d'évoluer normal.